... Ok. Donc, je demande la présence du Saint-Esprit. Maintenant que nous allons parler ici... Il vient nettoyer l'atmosphère de tout ton nom négatif. Tout agenda démoniaque qui n'est pas de Dieu. Seigneur, je demande ta présence. Que ce que nous allons partager ici puisse édifier, instruire, éduquer et avancer tes enfants. Nous allons prier ensemble, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire. Pour le siècle et le siècle. Amen. Maman Marie, nous t'invitons. Nous demandons ta grâce, ta sagesse, ta présence. Maman Marie, que tu puisses prendre le contrôle ici. Maman, que tu puisses te balader ici dans les cœurs de chaque personne et nous alléger. Maman, nous te confions nos fardeaux. Toi qui défais les nœuds. Toi qui défais les nœuds, maman. Toi qui nous comprends. Toi qui est notre mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Grosse à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Éternel des armées, nous te confions nos problèmes. Nous te confions nos projets. Nous te confions aussi nos blocages. Nous déclarons pour les blocages qui sont enlevés aujourd'hui. Pendant que j'enseigne, Seigneur, Père très Saint, comme Jésus enseignait et les personnes étaient délivrées, leurs esprits s'ouvraient. Je déclare pendant que j'enseigne, tout démon qui est venu avec vous, tout blocage, toute ignorance sort de votre corps, de votre esprit pour ne plus jamais revenir. Au nom de Jésus. Seigneur, pendant que j'enseigne, que nous puissions comprendre exactement ce que tu nous as appelé à faire, que nous puissions aussi comprendre comment faire pour sortir de là où nous sommes, pour sortir des trous où nous nous trouvons. Au nom de Jésus, je déclare sur vous la sagesse, l'esprit de sagesse. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, que celui qui manque de sagesse demande, parce que le Seigneur donne de façon libérale et il donne à tous. Seigneur, que ton esprit, l'esprit de sagesse, se dépose sur chaque personne qui va m'écouter et que cette sagesse puisse vous permettre de manifester encore plus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen et amen. Vous dites amen, amen. Amen. Yeah. Bon, j'ai enseigné hier, j'ai parlé aux enfants et je me suis rendu compte que vous n'avez pas, beaucoup de personnes ici, vous n'avez pas fait l'effort d'écouter ce que j'ai dit hier. Maintenant, je crois que je vais revenir un peu dans les bases de la spiritualité avec vous ici aujourd'hui. De l'année passée à aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent depuis un an, qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez déjà implémenté dans votre vie qui est différent des années précédentes? La parole est libre, allez-y. D'accord, merci. Maman qui est assise là-bas? Oui. Maman qui est assise là-bas? Oui. 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 Donc, vous savez que je te lave et que tes enfants aussi ont commencé à se laver le sel. Même le petit, c'est... Donc, j'ai montré hier aux enfants. Hier, il y avait des enfants de 7-10 ans. Je leur ai montré comment faire le sel. Merci pour ton témoignage, maman. Merci. La jeune fille. C'est ma voisine. C'est une fois qu'elle me voit, elle me voit, elle me dit, j'ai au club. Elle est de l'un des clubs, on ne peut s'en tenir. Dans le monde, si tu commences à suivre le continent, elle est d'un monde. C'est comme ça que je n'avais même pas encore le monde. J'avoue que le monde, c'est ma femme, c'est ma femme. J'ai installé YouTube, j'ai un café et une équipe qui a fait un moment. C'est comme ça que je commençais à suivre le continent. C'est comme ça que je me suis dit, j'ai commencé à vivre la vie au sein du jour. Il y avait d'abord un mari de nuit depuis 2009. Moi, je ne faisais pas encore une autre. Je me faisais auprès de mes parents et je suis au-delà. J'ai un mari de nuit depuis 2009. Wow, oui. Mon père n'avait même pas le temps. Quand je pars auprès de lui, je suis comme aujourd'hui. De quoi il venait, tu sais, mes seins, il se ressent. Mais c'est, je sais, comment mes seins sont ma femme. Je crois que je m'en crâne. Je crois qu'il y a ma femme, je l'éveille de ça. Il parle à mon père que tu ne peux même pas amener ta fille, ce qui ne peut pas mon père. Il parle à mon père et il dit, ah, elle me voit qui est ni à venir comme ça. Et puis après, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as commencé à t'avoir la pape du sel, c'est ça ? Oui, ma femme. Et puis, l'esprit-là, le bien. D'accord. ta façon de prier aussi a changé d'accord oui donc quand je te lave maintenant tu as appris à parler quand je te lave voilà donc tu as maintenant appris à prier ok super merci quand tu montres est ce que tu montres de force tu montres celui qui veut faire faire celui qui veut pas faire tu es seulement le cas qui parle non tu es parti d'abord quand ils vont voir ça va aller chez toi ils vont commencer à te chercher oui je suis pas là pour écouter tes blocages donc fais attention et on va demander c'est qu'il y a rien à vos vies donc je suis pas dans les blocage de l'attenté l'année passée quand j'ai perdu mon travail oui 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 amen je me rappelle tu étais venu j'étais venu à jouvence en mai non c'était ça oui ouais ça fait trois mois Non, j'avais fait mon témoignage, j'avais reçu le moment de 57, 57 et 9, et on m'a pas resté faire des motions ici. Oui, ici. Tu as fait deux heures de temps pour lui. Je n'ai pas eu de travail, mais je suis comme ça, la tête de démarche, le moment, l'argent à quelqu'un, il ne comprenait pas pour ma femme, et quelqu'un va me donner des rangs. À l'instant, on a augmenté le mot, il faut rester, il faut s'en mettre. Donc, tu as commencé à entrer, d'accord. Ok, merci beaucoup. Par rapport à tout le monde, le bouquet. Comme aujourd'hui, la tête de Jean-Roude, comme ça, il y a un jeune, il est venu, je le passe-t-il pour moi, il venait aussi, ça passe-t-il après, mais je disais, non, 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 on ne paye pas, je paye pour nous deux, donc il a donné deux, pour nous. Non, on a payé ton taxi, pourquoi tu viens ici, là ? Aïe, les faveurs. On va rire comme ça, là, mais il y a des gens qui, c'est là, avant, on n'avait jamais rien qui fait de bien, donc, quand tu vois son gars dit qu'on m'a donné telle chose, tu vois, mais vous faites comment pour qu'on vous donne ? C'est comme ça ? C'est comme ça ? Ok, merci. Et si il y a une autre personne qui a quelque chose à dire ? Oui, vas-y. Bon, une époque, avant que je commence à reçus, j'avais déjà commencé quand même, j'avais déjà plus d'initiatives, je me l'avais avec le sec, parce que j'étais dans une situation romaine pour moi, avec la famille et les frères, donc j'avais plus d'initiatives, j'avais plus d'initiatives, j'avais plus d'initiatives, j'avais plus d'initiatives, et il m'avait aussi souvent de ramasser la terre où j'étais, oui oui à taille promotion promotion boulot vous pouvez faire des promotions mifla et 500000 c'est tout l'agent mais je vois l'acte moi ici comment dire que c'est seulement une petite et j'ai enseigné ce que je suis hier la gratitude quand vous finissez votre journée allez sur ma page et regarder je ne crois pas qu'avec j'ai comme une personne qui me suis vous pensez vraiment que chaque soirée est-ce que tu as écouté c'est vrai que ma baisse que tu écoutais après dit que jérôme est ce que tu écoutais je non vous même aussi quand même vous devez comprendre que la vie spirituelle c'est chacun qui qui poursuivit sa chose bon j'ai eu cette promotion et aussi je ne demande plus ah tu demandais avant pourquoi tu ne demandes plus bon lui il a avoué que je ne demande plus super bon regardez la vie comme tu étais le bébé dans la vie le ventre de ta mère tu avais un mois après tu as eu neuf mois tu es sorti l'âge des hommes on a dit que tu as un an après on a dit que tu as deux ans maintenant tu as 25 ans 40 ans 50 ans quand tu commences à être conscient que ma spiritualité influence ce que j'ai comme retour dans la journée tu commences à comprendre aussi que tu pars de là où tu es et tu avances je parle souvent de l'analogie des escaliers qui se rappelle de ce que je dis des escaliers je parle souvent des escaliers vous n'écoutez pas mes vidéos je vais commencer à checker la porte ici avant que vous n'entrez je demande quelles sont les trois derniers vidéos que tu as vu si tu ne connais pas tu pars sérieusement je suis en train de parler vous riez vous pensez que c'est marrant mais c'est ce qui va faire que vous allez rester au salon parfois vous sortez votre argent vous achetez des choses tu achètes tu m'achètes toi tu n'utilises pas ou bien tu as tu dis une fois par mois écoutez je sais que mes choses marchent ce que je vous enseigne je sais que ça marche et vous dites je suis la première personne à faire des choses si elle vous dit vous ne faites pas ne vous dérangez pas moi je fais je suis là quand elle va ouvrir le restaurant je ne peux pas induire d'abord moi-même bien jusqu'à ce que je suis rassasier si vous voulez vous ne m'avez pas j'essaie que ma nourriture bonne j'essaie que je mange quand vous commencez à avoir cette attitude là vous allez arrêter de dépendre des gens donc en passant j'ai donné mon ensemble je suis allumé il est parti allumé par le bâton qui connaît comment on allume l'ensemble mais je veux dire que tu connais pas ce que c'est que l'ensemble tu connais qu'on allume l'ensemble voilà c'est comme ça que vous faites vous êtes à côté l'ensemble est important pour chasser les mauvaises énergies dans la maison l'ensemble fait quoi d'autre voilà ça purifie ça s'allume par quel côté ici on a eu l'ensemble combien de fois par jour combien de fois par jour c'est parce que tu as la maison à midi il y a des gens qui partent au bureau alors comment je fais mon commerce chez moi ah d'accord tu vois c'est ça oui normalement quand tu allumes l'ensemble tu allumes avec une intention tout ce qu'on fait si tu allumes la bougie tu allumes l'ensemble si tu te laves tu verts sur ton visage peu importe ce que tu fais tu mets une intention dessus et il n'y a que malheureusement les africains qui sont je pense qu'on est un peu perdu on est dit dans les traduces mon village non tu prends quand quelqu'un ouvre la boisson que s'il fait généralement il va sur sol automatiquement maintenant quand nous les blancs les blancs à la peau noire quand on marche on reste à côté de ces personnes là on regarde on se dit ah pourquoi il fait ça maintenant vous devez apprendre que si tu ne connais pas les principes divins les principes spirituels mais tellement spirituel parce que quand on dit divin vous allez croire que c'est trop compliqué quand on dit les principes spirituels ça veut dire que ce sont les choses que tu fais quelque part pour que l'endroit là te soit bon pour toi tu peux être dans une ville comme ça là tes choses ne marchent jamais là-bas quelqu'un d'autre te trouve là-bas et moi je joue une règle de base quand j'arrive quelque part je me mets en rouge et les gars c'est une grosse voiture dans la ville la savait qu'à l'argent dans la ville c'est ça non vous allez sûrement arriver à vous devez dire que bon il ya une étude ou le mal endroit le plus pauvre tu vas voir tu veux l'endroit le plus riche tu vas voir et des voitures la passe sur la route tout importe même si c'est perdu tu vois quand même que dans une des rues là il a très passé sa grosse voiture mais me dit toujours que si je suis dans cet endroit et il y a quelqu'un qui a l'argent et je vois celui qui n'a pas l'argent parce que tous les deux cas sont toujours partout pourquoi vous partez forcément choisi de ne pas avoir l'argent ou encore vous vous dites non je me défends j'essaye j'essaye si tu essaies ça ne marche pas soit tu ne connais pas la bonne clé pardon quand tu décoches soit la clé que tu utilises n'est pas bonne et si tu as une mauvaise clé qu'est ce qui va se passer tu vas mettre sur la porte même 50 ans tant qu'on ne casse pas la porte pour toi rien ne va se passer et tu seras frustré la frustration va faire que tu dis que ça ne marche pas tu vas regarder les gens avec l'amertume vous connaissez donc comment vous faites comme si vous me voulez quels sont les sentiments que vous aviez par rapport aux gens avant avant que vous ne sachiez que vous vous aussi contrôler les choses personne ne m'aime laissez un peu m'aider et tu te retrouvais toujours en train de vouloir aider les gens chaque fois je crois maintenant j'ai l'idée voilà je dis aux gens j'ai l'impression que je ne marche pas avec les pauvres voilà si tu es avec quelqu'un tu te rends compte l'impression que tu es vers le sol tu te débarrasses je ne suis plus là pour parfois vous voulez faire comme c'était maire teresa un jour j'ai entendu une liste écoutez on dit souvent que vous pensez que être chrétien ou être pieux ça veut dire qu'on nous marche dessus c'est faux j'ai écouté l'on documenté un jour à propos de maire teresa parfois on l'utilise comme analogie qu'est-ce qu'elle suit maire teresa maire teresa c'était un leader c'était une femme très stricte j'ai cherché un jour je me dis il faut que j'ai son histoire je partage un peu sur la page un jour c'était une femme qui avait une grande entreprise elle faisait dans l'humanitaire donc son entreprise était très grande elle était rigoureuse les gens se disent que non ça veut dire que tu te couches on monte sur toi on t'écrase on fait comme le tapis c'est la remache on marche pas tu acceptes sa main et il faut que j'ai su vienne encore bien me révéler je crois qu'on n'a pas tué question de gifle côté si tu montres de côté je crois qu'il ya une autre signification à ça ça n'envoie pas ça m'a dit que tu montres comme ça après tu n'ont qu'il ya quelque chose qui va me révéler donc les gens de la côte d'ivoire prenez le numéro la côte d'ivoire je précise que vous devez comprendre que tout ce que vous avez dans votre vie actuellement rentrer aujourd'hui tu regardes ta maison tu regardes les vitres tu regardes le la moi avant je venais maison qui avait les moisissus les maisons qui étaient gâtés les maisons j'étais dans les quartiers que j'ai fait n'importe comment mais je me trouve toujours même si pas de l'autre côté là bas je vis mon métal avec un homme je fais deux semaines trois semaines après un mois n'aura les problèmes je vais faire mon vex money je n'ai rien pour le vex money je porte mes cuis je sors tac je viens me retrouver un tour dit et à chaque fois je me suis rendu compte que ce que tu manifestes dans ta vie c'est ton 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 niveau spirituel donc si tu veux changer les choses va ajuster ton niveau spirituel et beaucoup d'entre vous beaucoup de maléditions vous portez viennent de votre famille tu as grandi en voir ta mère qui tentait d'aider les gens ta mère qui a porté elle a élevé 50 personnes à la maison vous devez diviser avec tous les orphelins quand les orphelins grandissent ils ont maintenant l'argent ils oublient ta mère donc tu as grandi ta tu as vu ta mère être maltraitée négligée on l'insultait même certains m'ont regardé ça en voir papa comment papa menace ta mère et finalement tu as dit que bon elle supportait peut-être que tout ce qui me revient dans la vie ça veut dire que je veux aussi accepter je supporte j'accepte qu'on me marche dessus et c'est comme ça que tu vas de relation en relation bien de boulot en boulot peu importe la situation et vous ne vous rendez pas compte que à un moment tout ce que vous acceptez c'est parce que vous pensez que vous ne méritez pas mieux mais je vais remettre honnête avec vous beaucoup d'entre vous êtes paresseux vous pouvez sortir à cinq heures pour aller travailler pour quelqu'un parce qu'à la fin du mois il va vous donner 50 mille 100 mille 200 mille 500 mille mais si on te dit que lève toi tu peux travailler pour toi même lève toi cinq heures prendre le tout cela parle pas le baisse sur toi et c'est que vous faites tous les jours n'est ce pas vous ne le faites pas tu fais ton avance tous les jours non ça va on connaît et toi quand vous commencez le travail spirituel et un premier couche qui quitte je pense que je dois parler un peu des adversités que vous allez rencontrer tu vas commencer la jambe un peu un petit départ on va te draguer un pas désordre en tout cas le petit blocage que tu avais là va quitter après tu vas entrer dans la dans la tu vas enlever la surface tu vas toucher le vrai démon qui est en bas qui t'a dérangé et le démon la connaît que si tu fais constamment ton travail pendant six mois un an ou deux ans éventuellement au bout de 18 mois il va partir après huit mois tu vas ressentir l'envie de tu sais à la maison qu'il voulait non tu sais il a quand même une bonne voiture non tu es tenté de laisser mais voilà l'homme qu'il voulait vous marier voilà c'est comment a demandé à maria je vais marier le mois prochain et c'est un peu besoin de quelque chose parfois même l'ennemi va t'envoyer le faux je pense on tu veux le gars beaucoup de femmes parmi vous là j'ai une de mes filles comme ça doit là elle a commencé au travail un an plus tard et commence à sortir avec un un semblant de un choisi ticone à un nouveau mot choisi ticone parce que le gaban il a envoyé même mes vidéos qu'elle regarde il faut que tu suives la femme si qu'elle a vu comme ça à l'eau eh seigneur exaucé mes prières elle a laissé tout ce qu'elle faisait comme travail de travail spirituel le soir je dis qu'on est venu faire trois semaines de vacances chez elle vous devinez ce qui s'est passé elle est tombée jusqu'à même l'avant pour la rentrée des enfants n'avait pas une femme que son business avait lancé donc elle mais elle a lancé sa marque de produits cosmétiques elle voulait ouvrir son salon de coiffure elle avait lancé son taux de livraison elle fait les produits de oh my god elle dit que elle me contente aujourd'hui que la veille je pleurais parce que je n'avais même pas l'argent pour payer l'eau pour que les enfants boivent ça ça fait un pas deux mois que le choisit qu'on est venu chez elle et quand il est venu elle est venue me le présenter j'ai regardé comme ça c'est pour ça que quand vous écrivez ici tout à l'heure je vous ai dit que écrivez c'est vrai que je ne m'a dit que ça va faire beaucoup si on écrit ça va trop ce sera beaucoup il n'y a pas de beaucoup sur ça vous devez être spécifique sur ce que vous voulez et quand tant que tu n'as pas ce que tu veux parce que l'ennemi va t'envoyer le compte fait ce qui ressemble à ça tu veux le visa pour aller aux états unis dès que tu commences son lavage tu obtiens le visa pour aller en français comme réfugié tu es arrivé la bonne semaine dans la chambre avec cinq dix personnes tu es calé maintenant c'était pas la promesse que tu avais pour toi à ce moment là tu peux abandonner ton travail spirituel où tu peux pousser dans le travail spirituel ce sera toujours d'étape en étape parfois même si je travaille dès que tu trouves le travail le travail t'absorbe encore tellement que tu dis que y est avant de commencer à travailler je me l'avais quand même j'avais le temps de lire même un peu la bible comment ça s'est fait que même quand on dit qu'on veut jeûner même le jeune je n'ai pas le temps d'effet donc soyez très vigilant et je vous dis souvent les entités qui vous dérangent sont là depuis au moins 500 ans dont ils connaissent ils ont bloqué ta mère ils ont bloqué ta grammaire ils ont bloqué ta tante donc toi là comme ça ils sont habitués tu crois pas que tu as pas spécial il faut vraiment faire attention et quand tu tombes déjà dans le confort je n'aime pas quand tout mais quand mes choses vont trop bien quand tout trop confortable chez moi là c'est un genre c'est trop c'est trop non 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 il y a un truc qui se peut pas c'est quand tout va bien que tu dois accélérer son travail spirituel supposant tu veux contact pour la première fois tu as pas l'argent pour acheter le sel tu as pas tu sois même peut-être vingt mille tu essayes tu te lave bien tant 500 mille tombe amie c'est le avec les 500 mille que tu l'as acheté pour faire ton travail spirituel parce qu'après 500 mille là crois moi ce qui t'attend après ça les combats que tu n'as pas encore vu et quand tu tombes dans les combats là maintenant tu aurais pu te préparer parce que quand tu es à terre pour trouver l'argent pour travail spirituel c'est pas évident par ton énergie d'abord négatif ça fait que tu demandes de ne pas donc quand je te lève tu pas tu dis ouais donnez moi même si la personne veut sa part va se bloquer il va pas te donner donc soyez très 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 vigilant très c'est la peau tu commences en travail maintenant on va venir te draguer oh je t'aime oh la parole de dieu isaïe chapitre 179 non comme ça n'existe pas verser 23 mille dit ceci le seigneur m'a révélé ceci alors que c'est un choisi ticone c'est un choisi ticone il te guette l'énergie de la femme c'est la bonne je rentre dans sa vie elle voit comment elle peut dépenser même 200 mille par jour oh il ya l'argent à l'appeler pour la femme si non le seigneur m'a révélé que tu es ma femme vraiment le seigneur j'ai rêvé je me suis j'ai vu notre mariage qui va financer le mariage de la pauvre moi en tout cas on va partir à pauvres du je veux que vous ayez le dissaignement parce que tout ce que l'ennemi te retourne tout ce tout ce dont tu te privais depuis c'est quand tu commences à avancer qui va te donner c'est le temps là que tu vas voir ça fait six ans on t'a pas dragué donc comment je travaille c'est que tu vas voir les boucs mais qu'avec ou soit tout c'est quoi ça tout à la distraction donc au l'air de bloquer il te calculeront pas de plat et commenter offre de salue et déjà et où je t'ai gardé ça les ex à l'or aux ex qui compte c'est grave il revient l'ex là que depuis qu'il t'a quitté depuis 58 cas que le jour tu te dis tout qu'un seul à m'écrit je vais regretter de m'avoir quitté un jour il va t'écris oui vraiment tu sais d'avoir connu c'était la plus belle chose de ma vie ce n'est pas le hasard le l'ennemi vous t'a dit c'est un peu comprendre le matin quand vous levez vous sorti maintenant c'est aussi donne idoïde pierre et démons qui s'alignent dit que toi va sur celle là tu vois son ex là non lui voilà repas chez lui là-bas et vous allez voir qu'il ya des périodes où ils vont apparaître tu résiste tu résiste après c'est comme si tous disparaissent tout ça est spirituel je me disais que je vais je n'ai pas ok je fais 7 jours de jeûne je vais voir deuxième jour et le soit j'ai choisi tu connais là il connaît que dans ce qu'ils sont les mots ils connaissent quand tu étais avec lui tu voulais que c'est la vocelle tu voulais qu'il lise la parole non il ne faisait pas maintenant comme tu as décidé que tu as fait un travail spirituel à mettre le contact et je fais tout ce que tu veux j'ai changé vraiment fait attention et le but c'est de réactiver comme les enfants d'égypte d'israël quand ils sont sortis d'égypte ils sont arrivés c'était du devant au moins ça s'est dit que vraiment il fallait nous laisser là bas tu es venu sortir maintenant on a faim le désert c'est même quoi ça alors qu'ils étaient on peut dire quoi ils étaient ils étaient à la veille ou bien à l'eau tu étais à l'aube de leur percée sachez reconnaître votre percée s'il vous plaît parce que l'ennemi vous quête et s'il s'agit de relation parce que ce qui peut plus facilement fait tomber quelqu'un les relations vous comprenez non c'est pas la relation vous voyez il faut quoi celui là non c'est celui qui pour le qui il doit te donner 665 mille fois de 65 mille par le téléphone n'envoie pas tu as fait mon plouvoir il t'a dit là où l'est précisément ok pas quand même le téléphone moi je connais les affaires c'est la tienne j'ai su et relation pourquoi parce que la femme est émotionnelle et il ya une pression sur vous dans la société sans le savoir chacune d'entre vous là vous voulez pour vos gens que vous aussi vous aussi je peux je peux être une femme je peux avoir marie par la bague sur ma main non la sensation quand on est dans la bague là c'est la première fois qu'on m'a épousé à tous les premiers problèmes la première qu'on m'a épousé après le premier pour vous on a les premiers problèmes j'essaie de jouer un cri de ma famille je vois personne que yé c'est comme sur moi pas préparé c'est comme si je je me sortais anaké Tu vois, je ne sais pas, tu n'es pas en connu, tu achètes quelque chose, on se cache derrière, on met les trucs gâtés, gâtés Tu arrives à la maison, tu es content, tu es content, tu ouvres, tu vois que ça ressemble à un ring Nous voilà, on commence à me taper à la maison Je dis que, yeah, bastonade, c'est bastonade Quelque chose, et il y avait une jalousie dans la personne qui faisait que Cette personne ne voulait pas que, ça j'ai toujours su que je suis appelé à aider les gens Depuis que j'ai 26 ans Et Dieu m'amenait toujours, je ne sais pas si c'était le test ou si c'était la tentation Je ne sais pas comment on avait classé ça Je tombais toujours sur des personnes qui vont te dire, non, je vais t'aider dans ton appel En passant, moi aussi, je suis appelé Il dit, hey Seigneur, tu m'amènes l'homme de Dieu Hey, man of God Ça se transforme très rapidement en jalousie Et cette personne devient ton bourreau C'est-à-dire, c'est la personne-là qui utilise les flèches ou le couteau pour piquer dans ta chair Et ça te fait mal Il n'y a aucune douleur plus forte que la douleur de quelqu'un avec laquelle tu as été Quelqu'un, parce que quand tu es avec quelqu'un Tu as tendance, on avait tendance Moi j'ai arrêté les bêtises là Dis tes rêves Dis tes projets Dis ce que Dieu t'a dit, les prophéties Je me suis toujours sûre que je serais Mamie, Adam Fais-moi ta bouche sur l'autre là Que ce soit les copines Que ce soit les camarades Je ne sais pas dans quel genre d'amitié Donc je me retrouvais tout le temps en train de De devoir C'est comme si je faisais face à la jalousie de la personne Tu vois quand tu annonces quelque chose à quelqu'un Et tu vois que la personne ne peut pas s'empêcher Tu sens la jalousie de la personne Ça fait même peur Mais après tu t'es dit Bon, homme, femme, on ne peut pas avoir de jalousie Non, ça existe Ça existe bien même J'ai fait une vidéo aujourd'hui, je pense Où je parlais de femmes avec énergie masculine Et c'est là que j'ai pu comprendre un peu Certaines émotions que je ressens Beaucoup de femmes choisies sont appelées A aider énormément de personnes Et c'est ce qu'elle dit comme ça Vous vous dites que moi j'ai quoi Ce que tu as appelé à faire Moi je ne peux pas faire Et ce que moi je fais Tu ne peux pas faire Et il y a toujours un domaine dans la vie Des gens qui peuvent être soulevés Qui peuvent être restaurés Peut-être toi tu as traversé un des points de ton père Et Dieu t'appelle à aider les femmes Qui ont subi des abus Ou encore qui ont abandonné par leur père Ou encore qui, je ne sais pas dans quel sens Mais ça a trait avec ce que toi tu as vécu Du coup mon appel et ton appel Ce n'est pas la même chose Et quand tu commences à parler de ton appel Tu vois que tellement de femmes viennent à toi Ou hommes Tu te dis que mince Il ne serait pas que le fait qu'elle subisse ça Dans mon enfance avec mon père Que ça puisse aider les gens Donc ne négligez pas votre histoire Ne négligez pas ce que vous portez Ne négligez pas Et l'ennemi connaît que La personne avec laquelle tu Quand tu es dans une même maison avec quelqu'un Même s'il n'y a pas de contact physique Le fait que la personne soit dans tes 3,50 m Le fait qu'on soit dans ces mêmes pièces là Votre énergie m'influence Et la même influence Il vous influence aussi Que vous le voulez ou pas C'est un fait Maintenant Ce que l'ennemi va faire C'est qu'il va te positionner À côté des personnes Qui Au départ Tu étais à leur niveau Énergétique Quand ils révèlent leur vrai visage Tu te rends compte que Cette personne est en bas Moi je suis en haut Et parfois Vous avez eu des gens Qui vous ont tellement maltraité Que Vous ne voulez même pas oser penser Ou croire que Vous avez une énergie au-dessus d'eux Non mami tu n'étais pas trompée Il n'y en a pas mis Vous avez une destinée Plus grande que celle de vos ex Tu ne peux rien y faire ma chérie C'est ton destin Maintenant Comme tu ne pouvais pas t'empêcher De laisser qu'on te traite mal Et il fallait absolument Que tu aies besoin de son approbation Tu restes à côté Et il te descend Parfois même pas avec les paroles Il suffit juste que Tu es venu sur la réunion Tu rentres à 19h Ou tu rentres à 20h à la maison Tu étais où ? Bon on est parti à une réunion Voilà c'est la femme Est-ce qu'il veut savoir ? Il commence à te Voilà tu me caisses à des femmes Tu n'as pas préparé dans la maison Si Tu n'as pas Donc à un moment Tu vas te rendre compte Tu vas devoir faire un choix Tu vas faire un choix Entre Ce que tu ressens en toi Et Plaire aux autres personnes Et beaucoup d'entre vous Est encore dans l'étape Où vous voulez faire Que les gens Vous aiment Que vous vous appréciez Comme vous me voyez ici Je m'en fous de votre opinion C'est pour ça que je n'aime pas les protocoles Je vous dis toujours Quand vous venez chez moi Je n'aime pas les protocoles Parce que Je suis consciente Que je n'ai pas besoin De t'impressionner Et si je n'ai jamais impressionné Je ne vois pas moi en tout cas Donc autant mieux qu'on casse ça Et puis Qu'on soit Heart to heart Cœur à cœur C'est ça qui m'intéresse le plus Parce que Je pense que chacun Si chacun est dans son Dans son essence A lui-même C'est comme ça Que tu vas devenir riche Ce n'est pas en prétendant Ce n'est pas en mettant une facette Ce n'est pas en Pour moi C'est pour moi Je sais que chacun a sa façon de penser C'est vous Vous allez voir les influenceurs Qui m'ont dit qu'il faut prétendre Genre Voilà Mets une facade Montre que tu fais ceci Montre que tu fais ceci Non Personnellement Je ne pense pas Parce que je suis convaincu Que mon argent Est dans la poche Vous qui êtes venu ici Mon argent est dans votre poche N'est-ce pas Rien Je te dis dans quel sens Quand tu comprends que Dans ma mission Dieu ne va pas te donner A travers le mur Ou à travers le plafond Ce sont des personnes Qui vont venir Peu importe l'excuse Je vais acheter un produit Je vais te donner un cadeau Je vais te donner Peu importe Mais Comme la jeune fille Elle est venue Elle avait mes arachides Dans sa poche Elle ne savait pas Mais hier elle a eu l'idée Qu'il faut que je donne les arachides Elle a cherché mes arachides Elle m'a donné Donc elle a pensé A me faire un cadeau Donc Ce qui va vous permettre De vous retrouver Et d'être vous C'est que vous compreniez Que je ne peux pas être seul Je ne peux pas fonctionner seul Dans cette chose C'est pour ça que très souvent Quand un homme te prend Il t'isole Il fait que tu t'éloignes Des personnes Qui peuvent T'apporter un sens De toi-même Parfois Tu as des personnes Que quand vous vous rassemblez Seulement le fait Que tu t'assez Avec tes copines Et tu dis Waouh Tu as une belle robe Tu es sorti de la maison Et tu n'as pas dit Que ta robe est jolie Waouh Tu ne peux pas bien Il y a des femmes Que ça fait des années Qu'on ne les a pas complimentées Dans leur foyer Et le fait de s'asseoir Avec des personnes Qui les apprécient Juste pour une petite chose Ça nourrit ta confiance En toi à nouveau Donc moi J'ai fini par comprendre Que je ne suis pas une île Maintenant Je dois savoir Comprendre qui je suis Aider les gens A se comprendre Et s'accepter Et on voit Ce qu'on peut faire Ensemble C'est-à-dire A quel niveau On peut se frotter Ensemble Et après Ils continuent Avec le feu Qu'ils ont pris Moi aussi Ils continuent Avec le feu Que j'ai pris Dans notre relation C'est comme ça Donc soyez très sélectif Sur les personnes Que vous laissez entrer Dans votre vie Et je le dis toujours Tout le monde N'est pas fait pour moi Il y a des clients Qui arrivent Je suis trop Je suis trop direct Pour eux Ça les dérange J'ai eu des collaborateurs Comme le jeune homme Qui est ici Elle travaille avec moi J'ai eu des personnes Comme je suis arrivé À les endroces Et ils ont vu Les personnes Après ils passent par des rêves Ils veulent parler plutôt À l'autre personne Et je dis toujours Aux gens avec lesquels Je suis Faites attention Faites attention Envie on te flatte Ça te plaît Il n'y a pas de problème Je n'empêche pas Peut-être que c'est la personne Qui a été à vie Moi je ne sais pas Mais Je pense que Toute chose doit être faite Dans le Openness Ça doit être fait dans nous Vous devez être ouvert Sur ce que vous faites Surtout Ce que tu sais Que ça doit porter loin Si tu sais peut-être Que je suis appelé Et aujourd'hui Je ne fais que commencer Tu ne peux pas aller Vous voulez qu'il y en ait Quelqu'un par derrière Tu vois que tu entends Il y a des salis Ce que tu as appelé à faire Tu peux peut-être Tu es besoin Tu trompes ton mari Tu es en train de salir Ce que tu as appelé à faire Donc des choses comme ça Est-ce que le volume Est-ce que le volume est bon Pour tout le monde Pourquoi vous ne faites pas Votre travail spirituel Alors Qu'est-ce qui vous bloque Quand vous recevez l'argent Par exemple On a fait les dons aux orphelins Et je suis sûr Il y en a qui ne sont pas fait Quand tu fais Tu ne donnes pas aux orphelins Supposons Qu'est-ce qui Tu penses que Quand tu vas te donner Ton argent a fini Ou bien quoi Dites-moi alors Moi personnellement Je ne donnais pas avant Parce que je me disais Que c'est donc mon argent a fini C'est pas comme si C'était depuis ma naissance Qu'il donne les choses aux orphelins Donc Tu te donnes C'est très important Le travail spirituel J'ai une de mes filles Qui est venue de Kribi hier Et c'est une jeune fille Que elle a le Je crois que c'est celle Qui avait été bloquée 17 ans au secondaire Je crois que j'avais lu son témoignage Pour ceux qui écoutent Et là Hier elle est encore venue Me faire Elle est tellement contente Elle m'est venue Me faire un câlin hier Elle me dit C'est maintenant Qu'elle comprend Beaucoup de choses Et c'est maintenant Qu'elle veut avancer Elle est convaincue Plus que jamais Et je vous assure Quand j'ai découvert La spiritualité Pour la première fois Merci Quand j'ai découvert la spiritualité Pour la première fois Pour moi ça avait un sens En fait Je ne sais pas Comment peut-on vous dire ça C'est un peu comme si tu essaies De préparer la nourriture Les jeunes filles Qui ont essayé de préparer la Quand j'étais petite Quand vous essayez d'apprendre La préparer la Tu passes à quelqu'un Parce que tu sais que si je pars Je fais comme on a fait Là ça va devenir Premier jour que j'ai commencé A comprendre la spiritualité Si je savais pour moi Que je ne peux plus jamais De bloquer dans ma vie Parce que pour moi C'est déjà A plus B Ça va devenir C C'était une évidence Je n'avais pas besoin De me dire que bon Parce que quand on enseigne Je me rappelle très bien Quand j'étais à l'église Quand on m'enseignait C'était trop abstrait C'était trop Comment c'était Vous pouvez lancer dans ça Et dire qu'on va faire Alors comment C'est comme si je ne trouvais pas Une application concrète Quelque chose qu'il peut faire Palpable Voilà Voilà Et vous voyez aussi Moi j'avais aussi beaucoup peur De la spiritualité avant Quand je voyais quelqu'un Faisait un truc Où les enfants Un jour en Angleter Je me rappelle Ma belle soeur La femme de mon frère Elle est partie En ville Il y a des indiens Qui lui ont donné des enfants Elle est rentrée à la maison Avec Elle me dit Il y a un monsieur en route Qui m'a donné ça Au boulot ring Je ne sais pas trop Elle me donne Hey J'ai prié sur les enceintes Au Seigneur Après j'ai cassé J'ai jeté C'est plusieurs années plus tard Et quand je vivais À côté des musulmans Ou des Pakistanais Ils ont toujours Ils voulaient toujours ça chez eux Mais il y avait quand même Un truc qui m'intriguait Par rapport à eux C'est que les gens là Tu entends dans leur magasin France Angleterre Il n'y a pas Qu'il y a beaucoup de magasins là-bas Tu vois en toi tu sens ça Mais c'est tout Je sais qu'ils vont pas t'acheter Ce sont eux qui ont toujours Les plus grands magasins Le noir même n'achète pas Dans la boutique du noir Parce qu'il n'y a pas Ils se retrouvent dans la boutique du Pakistan A t'acheter Après je me suis dit Il y a sûrement quelque chose Que les gens s'y font Que moi-même je ne fais Donc il y a quelque chose Qui comprenait Que je ne comprends pas C'est ça qui a commencé À ouvrir mon esprit Et quand je me suis rendu compte Que même Chez nous les africains Il y avait la spiritualité africaine C'est le moment Qu'on ne nous avait pas enseigné C'est là que j'ai compris encore Comme les coris Avant comme les coris Surcuit Hey Saucière maman Hey Non 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 Je ne sais pas Donc si tu m'approches Je vois ça sur toi Je vais commencer à avoir peur Que peut-être tu es venu Pour m'envoûter Peut-être tu vas Aujourd'hui Je mets ça sur moi des autres Donc il y a aussi Il y a le fait Que j'ai compris Que la spiritualité C'est quelque chose Tu peux toucher Tu peux Si tu fais bien Que tu passes Si tu peux dire C'est une école Et tu peux voir Si tu as fait Si tu as eu ces 5 000 Tu peux avoir 5 millions de bains Tu peux avoir 500 millions de bains L'énergie spirituelle Ne tient pas compte Du montant Que tu demandes Il y a eu des trucs Que parfois Je demandais peu Quand elle se réalisait Je dis que Oh Ça va être demandé plus Ça t'est déjà arrivé Un jour Tu arrives quelque part Tu as vu chez quelqu'un Tu simplifies la personne La personne dit Tu veux quoi Tu veux quoi Bon voilà Deux mois Tu prends ça Les choses Supposons que tu peux Avec un gars Un dragueur Un dragueur Tu arrives à vivre Dans un magasin Il dit Prends ce que tu veux Tu pars Tu prends quelque chose De 3 000 Tu déposes à la caisse Il vient Il ouvre son porte Tu vois 1 million Tu te sens comment Moi ça m'est arrivé Plus de fois Parce qu'il y a Quelque chose Dans moi Qui sous-estimait Donc moi J'ai compris que Si tu peux mettre Ton temps Et tu fais quelque chose Bien Ça va donner Et l'énergie Et l'énergie que tu as Tu as pris Pour que ça te donne 5 000 Tu peux encore Mettre la même énergie C'est juste que Tu auras confiance Pour demander plus Tu viens aujourd'hui Tu demandes Je veux Oui Seigneur Je veux une voiture Une astalette Oui Amen Deux semaines plus tard Tu peux acheter Comme je vais prendre Le témoin d'une dame De Yahoud Une fois là Elle a une clinique là Elle a demandé Et en demandant Elle voulait demander Elle se rappeler Que dans un direct J'ai dit que Mais si tu veux demander Pourquoi Ne demandez plus Les petites voitures Vous demandez plus Les voitures Que quand vous regardez Vous allez en haut Pour les regarder en bas Donc elle est partie Effacer sur son Elle a effacer son papier Elle a dit Qu'elle veut Une costaud de voiture Une rafquette Une semaine plus tard Elle a été partie Chez un des Elle soigne à domicile Donc elle allait Chez un monsieur Chez qui avait fait des soins Je ne sais pas Quelque chose Dans terre Elle entre En passant Dans la cour Il a un grand parking Avec une voiture Elle voit une costaud De rafquette Là-bas Et il y avait A vendre dessus Elle se rappelle Qu'elle demande La voiture Elle demande au monsieur Papa tu vends La voiture ici Il dit Oui 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 Ça vient des Etats-Unis C'est arrivé J'ai des douanées J'ai déposé là Vraiment Tu veux Tu es intéressé Elle dit Oui papa Je vends la voiture Est-ce que vous savez Qu'elle est sortie La voiture de la maison On avait la voiture En conduisant la voiture Le jour là Le papa lui a dit Que prends Premièrement Tu me payes Petit à petit Comme tu veux Quand tu veux Et on lui fait A 5 milliards De mettre 2 millions Donc Elle dit que Quand elle a fumé La voiture Elle m'a envoyé Elle dit Que maman Elle n'en revient pas Après elle dit Que si elle savait Je demandais plus Que ça Donc Vous allez voir Qu'il y a un truc Il y a un truc là Qui fait souvent Quand on demande On simplifie Dieu On le simplifie Et surtout pour les femmes Le plus grand challenge Qu'on a C'est qu'on demande Marie Seigneur Même si c'est un pauvre C'est pas grave Même si je suis Cinquième femme C'est vous dire Quand tu vois Le pauvre Il vient Il dit Seigneur On va faire Avec On accepte Quand même Vous voyez Non Je sais que vous allez pas Chasser vos pauvres Je vous connais Le travail Entre la demande Et la réception C'est l'attente Et pendant que tu attends Et qu'on t'envoie Vous avez déjà été A une cérémonie De d'autres noms Chez les bas médicés On te met On met la femme Sur un drap Et on la fait sortir On demande Au prétendant Et ça c'est elle Vous avez assisté Voilà Parfois on montre Les auteurs Parfois on me les Tu devrais pas Le corps de ta femme Donc Quand tu demandes Généralement L'ennemi Il va te montrer Il va te montrer On a entendu Quand on te fait Le faux de ça Et quand ça va venir Si tu ne connais Tu n'as pas les signes Tu touches Tu dis Non ça c'est le ballon Sur le ventre Ce n'est pas le chocolat Tu dis Non je n'ai pas demandé Un homme au ventre Je ne sais pas trop J'ai demandé Un homme chocolaté Après il va arriver Tu vois quand Ce jeune homme Qui ne veut pas payer Quelque chose Vous arrivez quelque part On donne la facture Il commence à faire C'est vrai qu'il y a un homme ici Je suis désolé Il va commencer à regarder Tu vois Ça va détecter Que ce n'est pas Ce que j'ai demandé Parce que quelque part À l'intérieur de nous On a l'impression Que si on demande Dieu ne peut pas nous donner Ce qu'on a demandé Et c'est pareil Chez les hommes Enfin quand tu demandes Tu peux demander à Dieu Une femme qui est comme ça Comme ça Tu tombes sur une fille Qui m'est qu'elle est brésilienne Et ceci Tous les mois Elle veut au moins 200 000 Tu dis Ma chérie On économise le camp On avance le camp Donc il y a des petites choses Comme ça Qui vont parfois Vous Faire que vous 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 découragez Et Dieu va te donner aussi Les signes Donc tu vas tomber Sur le pauvre De ce petit con Le choisi d'icône Tu vas peut-être Te rendre compte Qu'il ne jeûne jamais Il dit qu'il connaît La fait du lavage C'est qu'il me lave Il me lave Je n'ai jamais vu Ce lave au ciel Mais pourtant Il me dit Que c'est lave au ciel En fait Il ne le fait pas Parce que le choisi d'icône Il ne va pas aller Mais il ne va pas faire C'est des petits signes Ce qui fait que Quand ça va te frapper Dieu va te dire Que Ce n'est pas ça Regarde Check Parce que la sensation Quand tu rencontres Un soi Un choisi d'icône Et un choisi La première sensation Elle est la même C'est après Que tu vas regarder Encore comme De sa pluie vitant Le faux et le vrai De loin Ça se ressemble Maintenant tu vas venir Toucher peut-être Tout le vrai lui Le cuir n'est pas dur C'est soft Et avec le temps aussi Il y a un truc Qui ne manque pas le temps Mais Vous devez arriver A un niveau Où vous ne prenez plus Le temps Pour tester quelque chose Donnez-moi les deux Sargeportes Je vais voir Ce qui est déchirant En premier Non Ne faites plus comme ça Tu dois voir Les signes Au départ Et plus Tu vas devenir Droite Dans ta spiritualité C'est-à-dire Tu vas devenir Disciplinée Rigoureuse Sensible Tu restes comme ça Tu sens que L'esprit me dit Je sens qu'il faut que je Il ne faut pas Que ça te parle Deux jours Le jour Ça ne te parle Parfait C'est comme ça Que tu aiguises Ta sensibilité A l'esprit Je parle avec vos énergies Je pique Je suis en train De piocher dans vos énergies Pour voir ce que Il doit dire Beaucoup d'entre vous Vous allez au problème Aussi avec vos familles Vous cherchez trop Attirer les gens Vous voulez trop prouver Aux gens Que ce que vous avez vu Est vrai Ce n'est pas tout Le monde qui veut changer Ce n'est pas tout Le monde qui veut Devenir riche Ce n'est pas tout Le monde qui veut La belle vie de moi Je vous dis Il y a des personnes Que vous allez devoir Aimer à distance Tu le regardes Tu la regardes Tu dis Oh On aurait pu devenir Mais C'était ma belle store Avant On se parlait Tous les nuits Mais Elle est devenue Toxique Elle se plaint Tout le temps Je fais mes déclarations Dès que je lui parlais Elle me ramène en arrière Ça ne correspond pas A mon plan de vie Ça ne correspond pas A l'endroit De la partie C'est pour ça Que comme je dis Au jeune homme Je dis C'est là Tu dois savoir Exactement Ce que tu veux Parce que Plus tu grandis Et plus tu deviens sensible Quand tu tombes Sur ce que tu ne veux pas Même s'il y a Les détails Qui sont Le faux Tu vas sentir Quelque chose sera off Je dis Mais je ne sais pas pourquoi Un truc C'est là Je ne sais pas Mais Le jeu Il ne faut faire confiance A ça Il faut Trust your cops Comment dire en anglais Fais confiance En terre Ce que tu ressens Dans tes trip En quelque sorte Est-ce que vous avez Des questions Question Écoute Ma question Concernent Les échouacés Plus que Je suis Souvent Les échouacés Éclatiques Oui Bon Maintenant Si quelqu'un Remarque Tous les signes Que vous présentez Sur les réseaux sociaux Et que Peut-être Il n'a pas Ces sensations Peut-être Il vit ça Mais il n'a pas Ces sensations Quelles sensations De ressentir Le pouvoir Qui l'a en vue Tu crois Que le pouvoir Ça ressemble comment Je ne sais pas Peut-être Tu te crois Un peu Tu ressemble Quelque chose En toi Qui n'est pas Peut-être Tu ne le montres Pas Chez les autres Donc tu veux Monter sur le toit Pour faire comme T'as un On ne fonctionne pas Dans le spirituel Avec les émotions Mon cher Peut-être Tu veux Que je te fasse Monter sur toi Tu sautes Tu ne te blesses Par un Deux C'est que tu as Chois Non La Bible dit Dans Romains 8 Verset 14 Ceux qui sont Conduits Par l'esprit De Dieu Sont les fils De Dieu Quand nous sommes Dans la pièce Il y a beaucoup D'esprit Ici A part nous Les quelques personnes Qui se disent Est-ce que tu les vois Non Il y en a pas Mais ils sont Certaines Nouvelles entités Certains Voient que Certains Ne sont pas quittés D'autres Sont Sont quittés Déjà Ils vous ont Un peu libérés Ils attendent Ils attendent Oui Ils attendent Dans la voiture En veux-tu Parler Oui Il va pas Le travail C'est avec vous C'est vrai C'est vrai C'est l'esprit Attendre Dehors À la porte Non Il faut dire Que vous ne regardez Plus vous Ensemble Pardon On connaît Ce qu'on connaît Par la foi Parce que Souvent Tu vas Tu vas Ressir Il y aura Des périodes Où tu auras Beaucoup D'attaques Émotionnelles Surtout Les femmes Parfois Les hommes C'est un peu plus stable Émotionnellement Que les femmes Tu vas rester Où ça Tu auras Une vague De dépression Qui va venir Sur toi Tu ne sais pas D'où ça sort Ce n'est pas Parce que Ça vient Que l'argent Que Dieu T'avait promis A cette semaine Là ne va pas Finir Ton argent C'est un peu plus Écoutez Écoutez Bien Et Généralement Quand ça m'arrive C'est que c'est À la veille De quelque chose De grand Donc Pendant qu'elle est En confusion Je suis là Je me sens Pas De dire Ça Elle dit Que Après Elle me dit Quelque chose De bon C'est pour ça Que ça C'est toi De me menacer Parce que Parfois Vous aimez Toujours Que vous aimez De la bonne humeur Pour savoir Que les choses Vont bien Et même si Ça ne va pas J'ai dit Je parle À la situation Quand Tu vas te lever C'est pour ça Que vous voyez On met souvent Il y a même des jours Où Vous devez faire Le lavage Trois fois Tu fais le lavage Première fois Le matin Tu sors Tu arrives au boulot À 11h Tu te sens mal Sors Quand tu pars Tu tiens Tu pars Tu fais Ton petit lavage Ou tu peux avoir Le donnement Tu prends Tu mets Un soir Tu parles Parce qu'il y a des jours Où il y a plus D'attaques Que d'autres C'est un peu comme Si les gens Qui livrent Les bénéficiaires Sans être localisé Maintenant Tu mets le GPS Pour te localiser Les attaquants Arrivent avant eux Ils viennent d'aborder J'y fais un peu Le jour là Tu te sens mal On ne fonctionne pas Avec les émotions Absolument pas No feelings Vous me suivez Et quand vous traversez Ça vous devez avoir Quelque chose Que vous vous dites Moi je dis toujours Ceci aussi va passer Comment on dit en anglais 10 touches à passe Ceci va passer De la même façon Que souvent Tu es super content Tu ne sais pas pourquoi Tu vas embrasser Tout le monde dans la rue C'est vrai que l'argent Fait quand même Cet effet là Rapidement Je pense que Si tu vois ton compte Vous avez reçu 10 millions Vous allez me laisser Sur les parties L'argent est Vous avez reçu 10 millions Dès que tu peux T'es super Elle nous abandonne Pardon Pardon Il faut nous laisser La spiritualité Ce n'est pas Avec les émotions Et C'est pour ça Que j'insiste Beaucoup Sur les répétitions De déclaration Les répétitions D'écriture Les répétitions Aussi D'écoute Il y a des gens Que tu ne dois pas passer Deux jours Sans les écouter Même si tu es Dans la salle d'opération On dit qu'on va t'opérer En 48 heures Tu leur dis Mettez en fond De son nom Avant de m'opérer Mettez moi ça Pendant 48 heures J'écoute Parce que tu sais Que la personne Si il y a un esprit Qui me soulève Moi là Je dors Avec les trucs Je dors Avec les audios Dans mon sub La nuit Quand tu dors Ton subconscient Il est là Il travaille Tu es sûr que Tu te fais le matin Je te sens mal Je sois Avec la tête On dit bonjour Non Parce que la nuit Tu n'as pas travaillé Sur toi Donc La bonne humeur Ou la positivité Ça se travaille Ça se travaille Aide-moi Aide-moi Il dit Pardon Laissez-moi Je vais t'aider Aide-toi Pardon J'espère que Tu n'as pas Que ça répond Tu n'as pas Ta question Je n'ai Tout à fait Je n'ai Et En ce qui concerne L'activation Des pouvoirs Est-ce que Quand Dieu décrit Par exemple Il n'a pas Une date A la tête Des pouvoirs S'activés Ou bien C'est ton Qui a activé Des pouvoirs Pardon Je voulais savoir Si c'est quelqu'un Qui a activé Des pouvoirs Ou bien Il y a une date A la tête Des pouvoirs S'activés Que Dieu A spécifier Réponds Un peu A ta question Repose ta question Tu réponds A ton Pouvoir Repose ta question Repose ta question Pose la question Essaye de répondre A ta question Attends Ne défends pas Réponse de moi A la question Après on va Résonner A nos pouvoirs Bon je ne me demande Quand Dieu nous crée Est-ce qu'il y a Une date Où nos pouvoirs S'activent Ok Tu dis qu'il y a Une date Non Oui A mon sens Ok Défends-toi Alors maintenant Cette date Depende de quoi Ça va peut-être Depende De ton Contre-plan Par rapport A quoi A qui Par rapport Peut-être A tes ancêtres A les Il y a C'est là Quelques années Tu ne connaissais pas Les ancêtres Non Et tu es bloqué Comme tu es bloqué Écoutez Quand on dit connaître Je vous montre Comment Utiliser Quand il dit connaître Ça ne veut pas dire Que tu connais ta grand-mère Tu connais ton grand-père Évidemment Mais alors je demande Est-ce que tu sais Utiliser leur force Donc maintenant Elle te repose la question Depuis combien de temps Tu connais ce qu'il faut faire Pour que les ancêtres T'assistent Voilà Attends un peu Je veux que je n'aie à répondre Parce qu'il faut Il est un peu en brûlant Dans sa tête Il faut qu'il soit clair Avant de partir Ça va l'aider Oui Comment tu peux connaître Quelqu'un Si tu n'as Tu me connaissais Je ne te connaissais pas Maintenant On se connait physiquement Je ne peux pas dire Que j'étais toujours Connu Je sais peut-être Que tu es un abonné en ligne Mais je ne te connais pas Je sais que tu existes Mais je ne sais pas Comment utiliser Quand il dit connaître Ça veut dire Que tu sais comment utiliser La chose ou la personne Il me comprend maintenant Tu peux être conscient Tu arrives dans une pièce Là maintenant La cuisine Là-bas Il y a des appareils Tu arrives Tu sais qu'il y a le micro-ondes Le micro-ondes Le micro-ondes peut faire ça 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 Tu ne sais pas utiliser Tu ne connais pas le micro-ondes C'est quand tu ne sais pas Tu connais ce que tu as besoin D'un service Je veux ça Je ne sais pas Tu appuies ça Ça donne ça C'est là qu'on dit connaître Tu comprends maintenant Quand on le sait Il dit que là Mais mon peuple Périt par faute de connaissance Ça veut dire que vous ne connaissez pas Comment Le sel par exemple Tu connaissais le sel depuis la naissance Non Tu me dis qu'à un an T'as vu comment prendre le sel Pour parler dessus Maintenant Connaître quelque chose Acquaintance and knowledge is different Je ne trouve pas les paroles en français Acquaintaine ça veut dire Que je te connais passivement Je sais que tu es là Tu existe Knowledge Ça veut dire que je connais ta fonction On achète un gros téléphone On a ça dans la main Qu'on n'a pas de ce que le téléphone fait Il y a une différence Tu as départagé les deux Mais oui Il y a le romarin par exemple Moi je sais qu'on met de l'haricot Moi je ne savais pas que ça peut être T'aider à faire le bain de prospérité Je sais que vous n'utilisez pas La cannelle par exemple Je sais qu'on met dans le gâteau C'est tout ce que moi je connaissais Enfin le thé avec la cannelle Mais je ne savais pas Tu peux utiliser ça pour la prospérité Donc connaître quelque chose Et avoir une connaissance approfondie De l'utilité Et surtout En quoi est-ce que ça va me servir Parce qu'on se satire souvent La tête avec beaucoup de choses Sans savoir exactement à quoi ça va Fais le tri dans vos têtes Ça va me servir Si c'est non Delete Efface le programme dans ta tête Je ne laisse dans ma tête Que ce qui va m'aider Tu vas voir que dans la nuit Tu vas peut-être être à deux heures En train de parler Ou aux idiots Ou aux idiotes Un problème que tu as eu à une copine Depuis deux jours À deux heures tu es la couche Et ça ne va pas te donner l'argent C'est les fautes que tu voulais aider les gens Autant de choses Quand tu commences à libérer ton esprit Parce que notre machine Qui va nous sauver C'est la tête C'est ta tête qui va te sauver Le fait que tu réfléchisses Que tu reçoives aussi Parce que notre tête C'est un canal receveur On a les antennes pour recevoir À des récepteurs Oui oui J'ai eu sa question Après le nom Oui ma T'écoutes Ça m'a permis C'est une question M'a permis de penser À ce que c'était trop grave Il y a plusieurs choses Mais vous avez parlé Que lors de l'utilisation Du roman De la cannelle Je veux dire Est-ce qu'un être normal Un homme Un être non normal Peut entrer dans un autre épicélu Mais je ne sais pas Ou aller dehors Cueillir Maintenant Ou la puissance C'est-à-dire Je veux dire Que Je veux dire Que dans votre cuisine Je veux dire C'est la cannelle Je veux parler Ou bien Le roman Des airs Comme on dit Les autres Oui Est-ce que Si quelqu'un De banal Tu l'exposé Votre saura Va fonctionner Comme si quelqu'un Qui est initié L'initiation Ce n'est pas un truc Compliqué Les gens Quand on parle D'initiation Les gens Peurent du mot Là aussi Généralement Un initié C'est quelqu'un Qui connaît Il a une connaissance Occulte Et le mot Occulte N'est pas compliqué C'est pas un mauvais mot C'est juste que C'est une connaissance cachée C'est pas quelque chose Que tu vas aller sur Facebook Que tu vas trouver Tu vas mettre la CA TV Ou bien le canal Tu vas voir une séance Comment c'est la vaux celle Comment enlever Les mauvais esprits Sur soi Comment faire Donc c'est une connaissance Qui est cachée Quelque chose Qui n'est pas ouverte Pour tout le monde Tous les jours Comme ça Et tu as bien parlé D'une personne normale Normal Je pense que Tout le monde est normal C'est maintenant La connaissance Et l'application De la connaissance Qui nous différencie Dans chaque personne Qui m'écoute Ici Il y a un pouvoir Certaines personnes Le bloquent Avec l'amertume Le mauvais coeur Toutes les choses Il y a des vices Qu'on a sur nous Qui nous bloquent Et certaines personnes Ont peut-être La joie Le pardon L'amour Toutes ces choses Qui sont de l'autre côté C'est comme une balance Donc c'est le côté Que chacun choisit Qu'il va manifester C'est pour ça Que parfois Vous avez des personnes Que à une époque De leur vie Ils sont très mauvais Quelques années plus tard Vous les voyez Ils ont changé Peut-être Ils ont eu un accident Ou quelque chose De très dramatique Et ça a secoué Le coup de leur vie Du coup ils ont changé C'est la même personne Mais il a choisi Maintenant des émotions Différentes Et il y a des personnes Que volontairement Ils choisissent Qu'ils ne veulent pas Mouvoir la spiritualité Tu fais n'importe comment Ils ne veulent pas Donc je pense Que ça marcherait Pour tout le monde Mais quelqu'un Qui ne croit pas Ne peut pas aller prendre D'abord l'air Vusqu'à mettre dans l'eau Parce qu'il ne croit pas C'est la croyance Qui influence ses actions Oh si tu ne crois pas Tu ne peux pas aller prendre C'est pour ça que les femmes Qui font souvent Pour leur mari Tu connais là Tu fais le bon pour lui Tu fais ceci pour lui Finalement quand ça marche un peu Ces choses marchent Pour un temps C'est ta foi Qui a téléporté Vous voyez Je pense que Personne normale peut Et maintenant Dans les personnes Qu'on dit normales Entre guillemets Qui ne sont pas initiées C'est-à-dire Qui n'ont pas acquis Une connaissance Plus approfondie Et même ces choses Qu'on enseigne là Vous voyez que les gens Ont reçu d'abord Comment par révélation Il fit mes yeux L'autre jour Que son enfant de 7 ans Se lève Et il part dans l'heure Ils ont une petite brousse À côté de leur maison Il parle Il parle des langues Il cueille les habits Il dit Maman Prends-tu Mets-tu ma blessure Ça va guérir Ça a commencé Parce qu'un homme A peut-être rêvé Ou bien il est resté Que je lui a parlé Que va prendre ça Il prend aussi Il met Après il voit Que ça fait Ce que la voix lui a dit Donc quand on parle Même d'utilisation C'est même pas comme S'il n'y a pas Un savoir fixe C'est pour ça Que tu peux prendre Certains produits Il y a des gens Qui me donnent Mon col L'utilisation De mes produits Tous les jours La personne a dit Que j'ai pris L'autre jour Ça enlève les boutons Sur le visage Moi il savait comment Il a dit Il a testé plusieurs fois Il avait les boutons Qui sautaient bizarrement Il a mis ça C'est parti Donc il a eu Une inspiration divine Dieu l'a dit Prends ça Fait comme ça Fait comme ça Donc c'est pour ça Que je vous enseigne Toujours à Ouvrez-vous Ouvrez-vous A votre connexion Avec le divin Parce qu'on est dans un corps Mais la vraie personne Là est là-dedans C'est cette personne Qui voyage souvent la nuit Toujours Même pas que souvent Certains vous oubliez Vous oubliez le matin Mais vous voyagez Une autre question Oui Alors justement Un très s'est souvent On parle de ça L'autre question C'est Alors quand on est Il y a des femmes Qui n'ont pas les choix Dicônes Parce que C'est bon Quand on est tellement Qu'on vous envoie En amitié Comme en amour Alors Quand vous vous rendez compte Que vous êtes un homme d'année Que justement Vous avez toujours L'effet De voir Femmes Comment faites-vous Ne plus attirer Parce que Je parle qu'à C'est moi par exemple Je me rends compte Que j'ai des enfants Les bras différents Je suis pas mariée Il se passait De plusieurs Mais c'est des gens Qui ont le problème C'est du tout C'est du tout Les gens qui ont Vraiment Quelqu'est normal Et toi tu penses Que c'est toi Le sauveur Non Non Même pas Pourquoi ça tombe Pourquoi c'est moi Qui m'en remonter Et curieusement Les humains n'est pas La personne Avec d'autres personnes Alors j'ai mis Dieu Et bien Mais dès qu'elle est devant toi Si tu te dis Pourquoi je vais Un peu m'en poser Alors je suis pareil Parce que la personne Ce n'est pas normal Si on m'en remet Autant de la personne Il ressent De deux Le même aspect C'est que moi Je jettis beaucoup Les septaires Et non La plupart Même j'étais J'étais dans un Professeur Une seule autre jour J'étais dans un café Avec une amie Il y avait des jubilets Je lui métallisé Et un monsieur A été parmi le gars Je lui ai dit Donc si tu crois Bref Caché son numéro Deux jours après J'ai fait le message Et puis quand on se rencontre Il me dit A l'univers Que j'ai vu sur vous Je n'aime même pas Mes amis ne voyaient pas Ils travaillent au palais Par exemple D'autres choses C'est grand Maçonneau C'est difficile On vient On t'amène Mais un quelqu'un d'ordinaire C'est difficile Vous allez comprendre Que On accepte Ce n'est pas Qu'on attire Un certain nombre De personnes Mais c'est ce qu'on Permet Il y a une personne Que j'ai rencontré Une fois Un choisi d'icône Et Je me rappelle Très bien De la première Semaine Où on s'est rencontré Il y avait tellement D'adversité A notre rencontre Et Je suis quelqu'un Généralement Que j'aime beaucoup Écouter mon intuition On se rencontre On se donne rendez-vous Le jour de ce rendez-vous Là Il y a un accident Sur leur route Ce qui fait que C'est impossible Pour la personne de venir Il avait eu 4 ou 5 heures De retard Il était tellement En retard Que Je ne sais pas Pourquoi les gens Ne vont construire La maison Sinon Ils n'ont pas mis Au coup de prise C'est quoi L'intérêt C'est compliqué Ma chérie Ma chérie Je vous assure À un moment Tu vas voir Tu es devenu sensible Ça va éviter Ça va t'éviter Il est tellement de travail Donc Donc Ce sont surtout Les magiciens du père C'est celui-là C'est l'enfant Et c'est lourd Ça devient un fardo Spirituel pour toi La mère Ce n'est pas toute personne Avec laquelle il faut faire La femme Ça c'est la leçon Que vous devez Retir Aujourd'hui Je me suis dit Waouh Ça c'est Ça fait que beaucoup de femmes Non c'est mon enfant Non c'est mon enfant Il y a des personnes Avec qui tu ne dois pas mélanger Ta semence Jusqu'à tu ne blagues pas Parce que leur agenda Est trop démoniaque Quand tu commes la façon Tu échappes à la personne C'est la grâce de Dieu Qui t'a sauvé de là Et je sais qu'il y a Beaucoup de femmes Qui se disent Se manquent Ah Ah Oui Il y a une dame C'est qui dit Les swajitikons Ils sont très intelligents Ils voient bien ton étoile Et ils viennent puiser Ce n'est pas parce que Tu es bête Tu n'es pas initié Que tous les gens Que tu rencontres sont bêtes Ils savent Il y en a qui savent Comment reconnaître Oui Il y a des hommes Qui consultent tellement Les marabouts Que chaque Donc J'ai rencontré Une nouvelle femme Là Attends Elle t'envoie son nom Il passe ta photo De profil Il passe ta photo De profil Non Il envoie ta photo Dès qu'on rendit Que non C'est bon C'est bon Que elle là C'est bon Elle va t'apporter La chance Il est direct Toi tous les jours Tu Wanda Il est investi Sur toi six mois Ma chérie Il y a des hommes Ils savent Les agendas Tu sors de la relation Tu n'es pas Tu n'es pas Tu consens son enfant Tu meurs presque Mais ne blaguez pas Le spirituel Il est très délicat C'est bon Parce que vous êtes Simple Que les gens Sont simple Il est très délicat il vient puis il sait que comme il te quitte là il va avoir au moins sept ans de prospérité mais aujourd'hui pas dans le texte n'aiment pas mal accueillir l'autisme à avoir avec la spiritualité oui l'autisme c'est parfois des enfants qu'on a gâtés souvent même c'est les pères les pères de ces enfants qui vous gardent leurs enfants l'enfant devient autiste oui dit la question je le fais pour toi c'est la même chose que je vis quand tu coupes tu dis bien je coupe les lignes négatives parce que toutes familles te donnent toujours le positif et le négatif et malheureusement c'est tout le négatif que vous manifestez Ezekiel 16 je crois que c'est un passage que vous connaissez tous j'ai l'impression que vous voulez quoi ? je vous rencontre ok il faut qu'ils donnent l'heure 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 non il faut qu'ils m'appellent la recommande pardon on rappelle là j'aime les rendez-vous fixés je n'ai pas des trucs un peu flous là non tu l'as dit tu as le papier non tu lui demandes le nom le numéro et elle voit le numéro elle fait le dépôt sur ça pour que c'est qu'elle me voit de m'emploi je ne fonctionne pas comme je faisais avant là voilà il me rappelle vous devez euh j'ai déjà compris que dans la famille dans chaque famille certaines familles il y a des oncles qui ont déjà pris beaucoup de votre énergie quand vous grandissiez donc tu grandis tu ne sais même pas que ta mère est sous l'emprise de ton oncle donc tu grandis tu vois ta mère souffre elle souffre toi même tu souffres maintenant tes yeux commencent même pas à s'ouvrir ça commence même pas à s'ouvrir ma chérie sauve toi d'abord aide toi d'abord parce que quand ça va commencer il joue la carte de l'émotion ces personnes vont aller manipuler ta mère pour que ta mère te manipule et qu'elle les informe sur ta vie donc il faut faire attention et ces personnes là souvent quand elles arrivent euh tes hommes qui t'ont bloqué là ils voient nous quand ils sont derrière de leur filet ils connaissent parce qu'ils se nourrissent ils ont des gens qui partent chaque année il y en a même plus chaque année ils sacrifisent des animaux ils se combattent toute l'énergie de votre famille là ça vient chez lui donc quand il y a une personne qui échappe déjà là on lui dit 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 80 000 francs j'ai eu la consultation j'ai eu la consultation j'ai eu le lavage c'est 110 000 francs soit il vient prendre des produits elle ne me voit pas forcément voilà donc vous devez connaître toutes ces choses là et quand tu vas te mettre en train d'avancer l'ennemi va vouloir toujours te rattraper te faire rentrer derrière il va vouloir te tirer en arrière ouais ta mère tu veux parler ta mère non ouais c'est quand même ton oncle non ouais c'est quand même ceci non il y a des gens que quand tu t'as soin on se m'avait pour la réunion familiale comme ça il y en a qui se préparent pour la réunion familiale mais ils arrivent comme ça là ils connaissent bien ce qu'ils sont venus pour faire et regardez toujours si vous sortez du même ventre pourquoi ça se fait que dans votre famille il y a seulement une personne qui a réussi il y a toujours dans toutes les familles il y a toujours une personne là qu'il vous donne un truc mince d'être très attention d'être très attention frère et soeur tu as ton frère de 25 ans toi tu as 30 ans toi tu ne parles pas tu ne connais pas le tout mauvais schéma à bout lui il parle et consulte c'est pas parce que c'est ton frère qu'il va pas aller utiliser ta part d'énergie on ne croit pas que tout le monde est gentil qu'on vous l'a il arrive on dit que donne donne pour ta soeur donne son enfant il donne on donne un truc il vient donner un cadeau là-bas il appelle ton affaire il donne le cadeau l'enfant vient en vacances et il prend vous vous amusez trop parce que vous êtes tellement gentil avec tout le monde il n'y a pas question de gentillesse bon c'est bon vous avez des questions moi j'ai eu des questions bon la dernière la dernière la dernière c'est pas bon je crois que j'ai commencé à parler du temps mais c'est de manière générale je me ramène ta question c'est quoi il a cassé alors quand on voit ce genre de rêve comment faire pour qu'il se matisse pour que la solution qu'on peut tirer de ce genre de délivrance se matisse quand tu fais un rêve et tu vois on t'a délivré de quelque chose ou bien on t'a monté un chemin pour t'aider très souvent c'est tes guides qui te montrent parce que quand tu vois on te délivre dans le rêve très souvent c'est pour te montrer déjà que ta délivrance soit elle a commencé soit elle a accompli et si tu rêves qu'on t'a délivré dans une période où tu n'étais pas en jeûne ou quoi que ce soit j'avais dit qu'il faut que tu fasses un travail spirituel sur toi mais si j'étais en train de faire un travail généralement tu rêves comme ça on te montre que ton travail aboutit je sais pas si vous suivez on te montre que ça aboutit que ce que tu as en train de faire comme effort ça a donné quelque chose maintenant il ne faut pas que tu te laisses euh 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 j'aurais dit euh euh ou bien voilé voilà voilé c'est le mot voilé par la chose donc quand tu euh attendez il faut que je bloque certaines personnes ici un rêve comme ça j'avais dit que si tu n'as pas commencé à travailler sur toi j'avais dit que tu dois travailler sur toi j'ai dit qu'il y a plein de travail c'est plutôt mon truc que ton travail aboutit voilà oui 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 c'est comme ça non les signes c'est et les signes sont toujours prémonitoires de ce que tu vas recevoir du bon après quand tu vois un signe ou deux ou trois ou cinq signes qui montrent que tu vas marcher ça annonce que tes bonnes choses arrivent donc c'est un peu comme ça on te donne t'annoncer que réjouis toi que ça va aller comme par exemple et un un tu vas voir un fil conducteur les rêves sont faits pour te prévenir ils sont faits pour t'enseigner pour te montrer ce qui a été fait dans toi pour te montrer le next step parfois tu rencontres quelqu'un il n'est pas bon pour toi tout le monde a le rêve faites vous confiance un peu plus super une dédiction comment on fait pour décrypter ses rêves ou décrypter oui décrypter ses rêves tu demandes d'avoir l'esprit très important première chose parce que toute personne doit interpréter ses rêves il n'y a pas un livre clé il n'y a pas un livre même la bible ne montre pas comment interpréter les rêves donc c'est pas écrit quelque part c'est pas fixe c'est pour ça aussi il faut faire très attention tu peux expliquer ton rêve à quelqu'un qui est très négatif qui est un esprit très négatif l'interprétation qui te donne ça te bloque tu ne sais pas fais très attention merci 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 Il y a même les bateaux, les angolades que tu fais avec les gens qu'elle, c'est l'esprit en eux là, que tu ne peux plus supporter, tu es devenu fort spirituellement, j'ai une de mes filles comme ça, elle a tapé quelqu'un d'autre jour, elle a tabassé la fille là jusqu'à, elle est très douce de nature, elle est très douce, quand elle m'a dit ça, elle dit que je n'avais pas de remords, il y avait quelque chose en moi qui faisait que, et c'était un groupe de filles, elles travaillaient ensemble, quand elle a commencé à faire son travail spirituel, les filles se sont montées contre elle, elles l'ont chassé du salon, elle travaillait, elle part, elle ne dit rien, elle porte ses choses, elle part, même comme ça là, on l'appel, on l'aménage maintenant au téléphone, le jour où on l'aménage au téléphone, elle tombe au marché sur l'une des filles là, elle a tiré sa perruque, elle a tapé la fille là jusqu'à, Parfois physiquement, tu vas te demander de taper un esprit, qui est dans quelqu'un ? Tu ne sais pas que tu as trouvé la personne, tu ne sais pas, tu dis que moi je n'ai jamais réagi pas comme ça, je ne sais pas pourquoi, tu tapes la personne comme ça jusqu'à, c'est ta victoire physique, et tu vas voir que dans ton cœur, tu n'as pas de remords, tu as la paix, Qu'est-ce que je pense du coup d'état au Gabon ? Ça ne me donne pas l'argent mamie, je ne parle pas que des équipes qui me donnent l'argent, tu as compris chérie ? Il y a une devise, si ça me donne l'argent, je suis dedans, ça ne me donne pas l'argent, je ne suis pas là, tu as compris ? Voilà, Si vous aviez ma même devise là, vous allez avoir beaucoup d'argent. Mon numéro est sur la page de Lydia, va sur la page, tu cherches, tu vas trouver. C'est en besoin qu'elle fait pour éviter les sujets qui n'ont pas d'importance chez moi. Bon, je suppose que les questions sont finies. Qui a encore la question ? Wow, plus de questions. Ça brûle dans la gauche de quelqu'un parle. Je ne peux pas vous bloquer, vous êtes devant moi. Je ne peux pas vous bloquer sur le téléphone. Il y a des gens qui me disent qu'ils suivent mon direct, ils ont peur de commenter. Moi, je me commande quand même plus, j'ai peur. Il n'y a pas vous bloquer. Oui, la même. Oui, la même. Je dirais que, on dit souvent que, tant qu'il te doit, tu l'argent, tu le laisses, tu avances. Mais moi, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas. Ça fait trop mal. Trop mal. Et la personne qui m'arrivait comme ça là. Oui, l'enfant de ma grande soeur, on tourne comme ça là. Et des trucs que j'ai touché, prends mes kits de fondation là. Parce que j'ai pris deux kits de fondation. Vous voyez là, tout à l'heure de prendre le kit attirant. C'est là, ils ont compris mon nom. Ils ont encore donné toutes les fondations, mais je continue. Non, c'est bon. Si tu as encore fait, c'est bon. C'est que c'est dès le moment que tu n'as pas là-bas. J'ai encore fait. J'ai toujours dit que je continue, même j'ai encore ça. Mais tu vois que dans ma famille, c'est comme je suis déjà seule. Je n'ai plus personne. Je suis seule. Mais ma grande soeur, je vais te laisser avec lui. On s'entendait bien, bien. Oui. Maintenant, à prendre ma grande soeur, la grande soeur de celui qui m'a expliqué là. Elle m'appelle, elle me l'a apporté. Moi, c'est que les gens disent moi, ils disent que je t'avais dit, quoi, tu donnes toujours. Ils t'avaient dit que même ma mère qui est ta grande soeur, elle est en train de t'exploiter. Elle t'exploit de l'aide. Et donc, je dis que même ma grande soeur directe. Oui. Ça va que tu vois que Dieu les a envoyés pour te parler une fois. Et j'ai dit toujours que, même comme j'ai aidé là-dedans, je me donnais trop trop à ma famille. Comme on dit là-dedans, je me retrouve seule. Quand mon fils, quand vous avez fait son lavage, j'ai dit, c'est là, c'est énorme. Je dis que non, on passe à lui, ma grande soeur. Je dis que non, je ne vais pas. J'ai insisté, insisté. Quand ma grande soeur, ma grande soeur dit que mon enfant est venu ici-là. Je suis restée, restée juste à se tenir du sens, de voir une putelle que je mets dans son sac, qui vient la salle, qui vient la salle, qui vient. Et c'est celle que je m'entendais plus. Les autres que moi, je n'ai jamais, je n'ai jamais pas. C'est celle que je suis là-dedans comme ça, je suis seule comme ça dans ma famille. La mère, le mot « seul » est un beau mot. Je ne sais pas pourquoi vous voulez le mot « seul » comme un mauvais mot. Mais c'est lui qui m'installe, je n'arrive pas toujours à digérer. Quand je fais le mot de commande, quand je fais le mot de commande, je mets tout le monde. Honnestement que la mère n'arrive pas à digérer, elle ne veut pas laisser passer. Il y a certaines personnes que quand elles te prennent ton argent, c'est spirituel d'abord la mère. Tu me suis la mère. C'est spirituel. Parce qu'elles voient comment ça te touche là, c'est d'abord spirituel. Et si tu ne comprends pas, beaucoup de dettes, les gens qui vous doivent là, beaucoup de combats que vous avez avec eux, c'est spirituel. Arrêtez de croire toujours que tout est simple. Si sa soeur t'appelle, elle te dit qu'ils ont completé contre toi, ils t'utilisent. Tu dois comprendre. Il y a les gens que quand ils vous font du mal, libérez-les, la mère. Tu n'oublies pas l'enfant, tu vas rester à son niveau. Tu comprends, non? Voilà. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de rester à son niveau. Même vous qui êtes dans la piste, lavez-moi. Quand vous parlez des dettes, je sais de quoi je vous parle. L'affaire des dettes, c'est comme une attaque spirituelle. Quelqu'un te doit l'argent, le jour, il devait te donner. Il ne donne pas, après il te parle bizarrement, après tout ça. Nuit et jour, il est dans ta tête. C'est l'envoûtement. Emmanuel te lève le matin. Oh, Jérôme de m'abarment. Il te coûte beaucoup d'argent, tu ne peux même pas savoir, il te coûte beaucoup d'argent. Il te coûte beaucoup d'argent dans la tête. Ta tête est censée recevoir les idées pour te faire de l'argent. Supposons que quelqu'un fait le temps, il fait six mois dans ta tête, c'est beaucoup. Ok. Ce que je fais souvent, quand quelqu'un me doit de l'argent, après il paie mon argent. Je mets la somme. Le jour où je décide de le laisser partir. Le jour, c'est un jour, tu dois savoir que c'était un jour précis. Je note le jour là et je commence à noter mes rentrées d'argent. Généralement, je me rembourse cet argent là dans le maximum un mois. Peu importe la somme. Une fois que j'ai eu l'argent là, je signe mes têtes et je dis que c'est bon. Il ne me doit plus. Moi même, avec moi. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'expliquais? Supposons, tu as promis 3 millions, tu ne m'as pas remis. Tu me racontes le boba que ton mari a fait, wow, 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 la réunion, wow. Wow, le président de la réunion a voyagé, il est parti sur Mars, il ne va jamais rentrer. Ok, quand il te demande une fois, deux fois, tu ne me donnes pas. Il te dit, moi, ça manque ma chérie, je suis pour moi derrière toi. Il te dit, comme les gens croient que j'ai son argent, je sais que tu ne vas rien faire mon argent. Il ne te dérange même pas, je sais. Mais moi, maintenant, il me libère de toi parce que l'énergie que je devais mettre pour courir derrière toi, cette énergie va me produire de l'argent. Et comment il signe mon truc, je fais mon accord dans ma tête avec Dieu. Si c'était peut-être le 20 septembre, maximum le 20 octobre, il regarde. Si j'ai eu les 3 millions là qui sont entrés dans ma poche, j'ai signé tes libés et il te dit que c'est bon, je ne parlerai même plus jamais que tu me dois. La peste dans ma tête coûte cher. Mais si tu es dans ma tête pour 3 millions, non, non, 300 000. Voilà l'autre zi qui dit 300 000. Nuit et jour, on manifeste avec la capacité de se concentrer sur ce qu'on désire. Si elle peut me concentrer sur ce 3 millions que tu me dois et qu'au lieu de ça, elle peut me concentrer sur 300 millions. Je préfère me suivre mes 300 millions. C'est pour ça qu'elle ne fait pas des retours d'affection. 700 000 francs c'est quoi ma chérie ? C'est rien. Toutes sommes quand vous dois là, c'est rien. 700 000 c'est quoi ? Hein ? Hein Flora ? Est-ce que tu as écrit un colloque de montant deux fois ? Oh, c'était 5 millions. 5 millions c'est quoi ? Merci Péline. Tu me flaques, pourquoi ? Il parle des choses, c'est que je suis allé le grondé, tu me dis que mes cheveux sont beaux. Tiktok. J'insiste tellement parce que c'est, 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 retour d'affection est comment ? Tu as 20 hommes. Qui généralement sont des narcissiques. Vous êtes bien. Ils t'exploitent. Tu ne sais même pas que tu as une relation abusive. Hein, ou tu te fâches, tu pars. Ou bien ils te fâches, tu pars avec une autre femme. De voilà. Oh, j'aimerais qu'ils reviennent. Hein, je vois une femme qui me plogait dans mon bureau comme ça, après elle est même bloquée. Je t'avais bloquée ma chérie, c'est pour ça que toi, tu m'appelles, ça ne me passe plus. Je t'avais moins bloquée. Elle m'a énervée. Elle était venue dans mon bureau. Oh, j'ai aidé l'homme-ci-là, je l'ai fait, il a progressé. Quand on l'a nommé dans tel poste, il m'a jeté. Et la femme qui l'a envoûtée, elle m'a appelée toujours pour me snobber. Qu'elle est au contrôle, qu'elle m'a dit, je ne peux plus rien. Elle parle, elle parle, elle parle. J'ai passé 10 ans, je l'ai lavé, je l'ai arrangé. Elle parle, elle parle, elle parle. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Elle pleut, je la console. Je travaille, elle rentre à la maison. Elle m'appelle encore le matin. Il m'a abandonné. J'ai dit, c'est quoi ? C'est quoi ? Je ne veux plus qu'il revienne. Je l'ai dit. Elle avait envoyé l'agent pour qu'elle travaille sur lui. J'ai remis son argent, j'ai dit, je travaille plus sur lui. Tu ne veux pas, tu laisses. Elle a maigri, elle a noixi, elle a ceci. Mais oui. Pourquoi tu te rends même pas connu que dans la maison tu étais, tu étais, tu étais, tu étais, on te faisait souffrir. Tu es sa manette, coutu, il me faut, il me faut. Dieu te délivre, tu ne comprends même pas. Quand elle me racontait là, il a profité de la femme. Tu payes son école, tu payes ceci. Et c'est un père, ce n'est même pas que c'est quelqu'un qui est plus jeune qu'elle, c'est un père. Elle la console avec les grands enfants qui sont en Europe. Occupe-toi de tes petits-fils maintenant, ma chérie. Tu vas plutôt que des enfants, ils sont au Canada, ils sont aux Etats-Unis. Maintenant, c'est l'homme que tu es derrière où tu pleures. Non. Donc il faut comprendre que l'énergie, tu vas la concentrer sur le futur. Beaucoup sur le futur. Parfois, Dieu t'a sorti des situations que tu ne peux même pas savoir. Tu vois ça, ça fait un an, tu as l'espoir qui t'écrive. Je chasse souvent les femmes derrière moi. Je veux qu'ils reviennent. Moi, je te dis qu'ils ne reviennent pas. Ils t'entraient d'abord comment? C'est comme si parfois on aime se s'autoflageler. Tu prends le bâton, tu te fous de toi-même avec. Parce que ma chérie, si il revient, il n'a pas changé. The boy! Ah bon, ça te touche. Il n'a pas changé, mamie. Il ne peut même pas changer. Hein? Même. Ok. Teste une semaine, tu vas voir. Une semaine. Un jour. Thank you. On t'a bien fait ça. What? No way. Un jour. Pourquoi tu dis que j'ai un upgrade? Non, j'ai accepté ça avant. C'est moi qui ai accepté ça? Non. Vous qui m'écoutez là, vous avez beaucoup changé. Vous avez beaucoup changé. Avant, vous acceptiez n'importe quoi. Maintenant, vous avez changé. La reine Roland de lui. Demande alors la vidéo. Vous avez beaucoup changé. Avant, vous vouliez beaucoup vous accepter n'importe quoi. J'ai un pauvre qui est revenu dans ma vie comme ça. On s'est simplement appelé. Il avait quand même parlé au téléphone. J'ai dit que yeah. Donc c'est moi qui ai accepté ça. Il fait, il raccroche. Il fait genre qu'il va raccrocher. Il m'écrivait depuis 4 jours. C'est mes secrétaires qui le géraient. Ça les nerveux. Un jour, je lui parle. Après, dès qu'il raccroché, c'est même lui qui a raccroché. T'es tellement énervé. Il sait que tu ne me parles pas parce que je ne devais pas te donner l'argent. Il dit lui, tu as fini. Il ne se fâchit pas. Il dit qu'il n'y a vu ni connu. Bonjour, Mami. Tu vois les gars, c'est Ujan. Il ne se fâchit pas. Tu ne parles jamais. Si tu veux parler aujourd'hui. Santé. Santé, pardon. Euh... Ouais. On résonne aussi. Allô, Marek, c'est Ujan. C'était pour vous dire que vous êtes trop belle. Marek, vous êtes trop belle. Bisous, bisous. J'ai été giflé. Roland. Laisse. Qu'est-ce que tu veux te trouver là-bas, Libo? Viens, tu vas me voir. Alors, santé. 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 Au moins pour l'autre là. Ma copine là, elle est folle. Elle est aussi folle que moi. Bye. Pour des heures seules. Des heures seules. Bye bye. Tu veux juste me faire rire ? Alors qu'elle grandit déjà ici là. Ouais, c'est Dieu. Les pauvres. Non, non, non. Tu emmènes ton énergie sur le futur. Tu emmènes ton énergie sur le futur. Et je suis... Voilà janvier. Je suis sûr que si tu regardes les gens qui étaient dans ta vie en janvier et comment ils te traitaient. Et comment tu as accepté. Maintenant, on est en septembre. Il y a les gens que avant, quand ils te bipaient ce moment, donc dès que tu voyais ce moment, comment il est passé sur tes statuts comme ça, tu vas lui dire bonjour, coucou. Maintenant, là, tu ne le fais plus. Dès qu'ils l'appelaient, tu vois l'appel manqué comme ça, tu vas appeler immédiatement. C'est fini dans ton nom. Et que tu en construis ça. Ouais. Vous n'avez pas compris. Tu me dois l'argent, tu me fais un jager. Hé, mamie. Je t'annonce, ma chérie, que comme tu es là, je te demande mon argent. Pas. Pas. Parce que c'est qu'il y a la tracé qui me fait. Et beaucoup d'entre eux, un mois après, ils n'ont plus l'argent. Ils sont trop au point de départ, de souffrance, de pauvreté. Tu vas être accroché sur l'énergie d'un pauvre ou d'une pauvre. C'est spirituel, hein. Je me fais à 4, je veux prier. Tu es dans ma tête. Tu es dans ma tête. Non. Parce que moi, personnellement, et voilà comment je fais pour laisser l'argent des têtes partie. Si on m'avait agressé, on a pris mon argent. Quand on t'agresse, est-ce que tu sais, j'ai encore la raison qui t'a agressé. Tu laisses, oh Seigneur, merci, j'ai la vie. Merci, on ne m'a pas tué. Tu avances, n'est-ce pas. Si tu avances bien dans le taxi, il est parti avec. Pourquoi tu vas venir te casser, tu te dis que tu vas, tu vas te passer. Non. Non. Moi, il me blague pas de ça. Je veux avoir un problème de ça. J'ai vraiment, tu m'as toujours marqué. Quand vous parlez de la question, là, j'ai perdu un manque de marion. On doit aller en l'aube, en l'aube. La semaine, là, parce qu'il y a des agents qui, tu comprends que les gens qui ne sont pas destinés. C'est un évage. La semaine, là, je perds un téléphone, je perds deux charges. Je me prends un taxi neuf, je crie comme un enfant. Le jour du voyage, je prends le taxi, j'ai le temps de donner l'argent. Regardez si mes membres sont là. Le taxi n'a eu mon sac, tous les habits que je suis. Waouh ! On me dit, non, même si tu as perdu, et on parle finalement à 11h, les 7h qu'on prévue, ils ont découlé. Il y en a un qui me dit, non, c'est bon, les habits, c'est quoi ? Tu n'es pas là sur ça, ça ne va pas arriver. Allons, ma limbé, tu n'as pas arriver les soucis, là. Je pense que ça m'a écouté d'avoir de l'esprit, de l'auté du parti. Je faisais mon sport le lendemain, en fait, moi, je me suis arrêtée en face de la mort. Un membre m'appelle, comment ça va, tu te remises ? Waouh ! On a fait un membre, on l'a appelé de Vénine. Je dis, non, pas de la mort. Ils sont allés, certains sont venus, bu, bu, bu. Un est tombé dans l'autre. Je trouve ce membre de Corine, il n'y a qu'un appelé, ils sont allés. Ils sont allés, ils n'ont pas encore de la mort. Quand on m'appelait, il faut aller, c'est la mort, je te remercie. Trois ans, les gens sont allés à citer, citer, citer. Je dis, c'est bien que je ne sais pas, je pense que soit les pertes, soit les vols, soit les djadans, les djadans, les djadans, les djadans, les djadans ont venu. Parfois que j'aimais dans ta mort, j'aurais quelqu'un, parce que toi, tu as travaillé, ça se déposait à la personne. Et quand tu perds, c'est comme on dit la, tu ne sais pas ce qu'il avait venu à la place de ce que tu dis là. J'ai un ami qui a le, il fait le, « et tel moni au Gabon », « orange moni au Gabon », ça s'appelle « et tel ». Donc, un jour j'arrive, il me dit qu'il me raconte l'histoire d'un monsieur qui est venu déposer 500 000 dans son kiosque. Par erreur, c'est tombé à un mototaxi, madame Nkoti. Il dit que, quand il va envoyer l'agent à « et tel moni au Gabon », il me fait la transaction. Il me dit, quand c'est arrivé, on l'appelle, on lui dit, « monsieur, vous avez reçu par erreur 500 000 ». Il dit, « non, ce n'est pas l'erreur. Hier, j'ai prié dans la nuit. Dieu m'a arrêté. Je ne peux pas vous rendre là-dedans là. Que je ne vais pas éteindre mon téléphone, mon téléphone va rester allumé. Mais sache que je vais aller acheter une nouvelle motos. Oh non ! Il dit, « non, je suis là, quand tu veux recevoir quand tu arrives au pays, que sache que je vais aller. Hier, j'ai prié, hier, soit jusqu'à, j'ai quatre enfants. Que quand tu vois là, sache que tu as renourri une famille. Oh non ! » J'ai réagi que je m'attends un peu. Et c'est vrai, il y a des personnes qui s'y payent 500 000, ça ne le dérange pas. Alors que 500 000, ça a sauvé quelqu'un quelque part. Non, très franc. Il dit, « quand tu es venu au pays grand, pardon, pour se voir, mais sache que ton agent ne peut pas te rendre. » Ah, Cameroun. Les Camerouns, c'est trop fort. Comme on est au vol, il te dit qu'il t'a volé, il te dit qu'il ne te donne pas. Bon, on a terminé. Vous n'avez plus de questions. Vous n'avez plus de pensées. Vous pensez, mais... Et il y a aussi, dans le travail spirituel, parfois quand tu travailles, tu travailles, tu travailles, c'est un peu comme si tu te prépares aussi. Il y a les décrets de délivrance. Donc, tu es délivré par décret. Parfois, tu restes l'année, si là, il y a un truc qui sort, ton agent augmente. L'année d'après encore, fais seulement ton travail fait. Un autre truc encore sort. Après, l'année d'après, un autre truc encore, c'est par décret. Donc, level to level. Donc, il faut aussi retenir ça. Oui. et puis que mami est mort et sinon tu avais jamais oublié que à toi m'aîné le lendemain j'ai eu le dolée mami a dit que pourquoi elle ne vous donnes pas souvent le témoignage ta femme se qui t'aider comme ça tu vois pas que tu es seule maintenant tu crois que tu as dormi elle me gonnait 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 elle me dit que je ne connais pas raconter tout elle dit que pourquoi tu ne m'appelles pas pour me dire ce qui s'est passé elle me poussait toujours à vous parler je n'ai pas encore Tu n'écoutes pas ta mère. C'est ta mère, c'est pas moi. C'est ta mère. Elle repousse. Donc la personne qui t'a aidé, quand tu vois que tu as abandonné toi, c'est-tu que tu as décrité ce et tes foyers ? Ils t'ont rien laissé à côté. Tu es à côté de la porte comme ça. Ils ne sont plus avec moi. C'était plus qu'elle était mon état. Ils n'avaient jamais le bébé. Mais quand on a fait la maison, on a déjà fait le bébé. Non, la maison était très puissante. C'est-à-dire que quand elle lance les choses, vous négligez, ne vous dérangez pas. Ceux qui font, voient les résultats. Ils voient bien. Il y avait au moins 200 morts le jour. Le dernier jour, les gens ont donné tellement les noms. Les gens qu'on n'avait jamais fait de messe pour eux depuis qu'ils sont morts. Et il y avait aussi des papillons là-bas le jour. Les manifestations qu'on a eues le jour. Beaucoup de personnes ont ressenti la présence de leurs ancêtres. Même quand on faisait ça, ils savaient qu'ils étaient là. Moi-même, je savais. Vraiment. Ils sont contents. On simplifie beaucoup les affaires des ancêtres. Moi, depuis que j'ai compris ça, il ne blague pas avec. Vous me dites, n'est pas du monde fou. Il ne blague pas, moi, avec les affaires des ancêtres. Il ne blague pas. Parce que ma mère est morte à la fois. Moi, c'est 12, 13 ans avant que moi je comprenne. Imagine 12 ans de mort avant que je comprenne et que je commence à l'honorer. Même comme ça, c'est comme si c'était le premier jour. Je vous assure. C'est pour ça qu'il demande au jeune homme si quand il dit qu'il est au nom des ancêtres depuis. Il ne s'agit pas seulement, il dit que je connais. Non. Quand tu fais, est-ce que tu vois? Parce que moi, je suis convaincu que la spiritualité, quand tu fais, c'est du tic au tac. Pas la fête que vous faites. Parce que je vois, tu parles à l'église, on dit que puis tu attends. Tu fais, tu attends. Il dit, j'attends quoi? Si je fais, ça ne me donne pas de... Je n'aime pas le truc, tu fais, c'est abstrait. Tu n'es pas sûr. Non. Tu dois savoir, si même que je prends mon séance, ça va tomber là-bas. Il dit, ça tombe, il sait que c'est ça. Tu dois pouvoir demander toujours dans le spirituel. Très important. Je vais te passer mal les choses au hasard. Je vais te passer mal les choses au hasard. Vous avez déjà, je suppose que vous payez dans votre dîme. Je n'ai même pas besoin de dire qu'il va encore faire des dîmes. Vous n'avez pas de développer l'habitude de... Tant vous voulez faire une offrande, vous faites vous-même sur le numéro. N'attendez pas qu'il vienne. Je viens et on est une fois que trois mois. En tout cas, c'est chacun qui connaît sa page. Il est dans son corps. J'accorde qu'il lit sa propre heure. Donc, éternel des armées, le papier que vous avez écrit là, vous avez des choses que vous avez demandé, bien sûr. Sortez vos papiers. Mais messieurs, on se connaît depuis. Tu n'es pas le fils de papa, de papa Kuihagen. Je ne te connais pas. Tu es là qu'on se connaît. Non, peut-être dans une vie, on se connaît. Beaucoup d'entre vous, ce que je vous dis raisonne avec votre esprit parce que dans vos vies antérieures, on se connaissait. Ok. Bonjour MJ, comment tu vas? Merci. Moi, je vais super bien. J'ai demandé qu'on écrivait ce qu'on désire sur le papier. Ça, ça a déjà été fait. Ok. Non, chacun va venir. Vous pouvez venir, mais ça n'a pas de même. Vous aspirez. J'ai fait ça avec les gens qui doivent la guérir. Venez à nous. Frotte, es-tu un spice? Vas-y. Très fort. Frotte, et puis tu... Frotte. Ne manifeste pas ici. Je vous ai dit. Moi, ma doigt-là, il y a dit que de manifester pas devant moi. Voilà. Inspire, monsieur. Voilà. C'est bon. Tu peux en être à soi. Je sais que c'est la fouette trop. C'est la fouette. Ma jeune fille, c'est la salle de quoi? Ah, ah, tu vas arrêter. Ah, ah, tu vas arrêter. Ah, ah. Protège, tu respires. Respires. Mets-toi. voilà histoire ok on y va notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés nous ne soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, Amen je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes Jésus, le fruit de vos entrées, est béni j'ai été Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, Amen je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes Jésus, le fruit de vos entrées, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, Amen je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes Jésus, le fruit de vos entrées, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, Amen je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes Jésus, le fruit de vos entrées, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, Amen je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes Jésus, le fruit de vos entrées, est béni